Jour de récolte aux champs sémenciers de papaye. Un verger de moins d'un quart d'hectare avec 500 pieds de papaye. Un champ école créé par les chercheurs de l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Dans le champ que nous sommes actuellement, l'objectif est de produire 5 kilos de semences. Dans 5 kilos de semences, on peut couvrir 100 hectares de verger. La première ressource indispensable aux papayés est l'eau. Au moins 6 litres d'eau chaque 2 jours et par plante assortie des matières organiques bien décomposées. Et tous les endroits sont bons pour cultiver la papaye. Ne cherchez pas de grande surface. La cour que vous avez déjà, si ça peut accueillir 5 papayés, 1 papayé, 10 papayés, vous allez voir que vous allez pouvoir vendre la papaye. Les eaux de lessive, des toilettes et de la vaisselle peuvent être utilisées à nourrir vos plantes. Mais l'eau très savonneuse ou trop huileuse est à éviter. Les eaux trop huileuses, il faut les décanter avant de les mettre au papayé. Mais l'eau trop savonneuse, il faut éviter. Donc la première eau de lessive, il faut la jeter. L'eau de rinçage, on la met au papayé, il n'y a pas de problème. Si toutes les conditions sont réunies, la culture de la papaye est très rentable, selon les chercheurs. Si je vous dis que c'est rentable, vous allez dire que c'est parce que je suis dedans. Mais je peux vous dire que dans ce petit verger que j'ai de 500 pieds, tous les jours, je peux m'offrir une centaine de mille francs en vendant rien que les fruits. Et ici, je peux cueillir les papayés tous les jours. Cette variété de papayé a un cycle de production assez réduit. Après les semis, six mois sont suffisants pour déjà commencer à récolter les premiers fruits. À partir du sixième mois, on peut cueillir les fruits trois ans de suite. Maintenant, c'est la hauteur de la plante qui va limiter la cueillette parce que c'est une plante qui a un faux tronc. Parce qu'à l'intérieur, c'est creux. On ne peut pas le grimper pour cueillir les fruits. Et à un moment donné, la cueillette peut être périlleuse parce que le fruit ne doit pas tomber. Le fruit de papaye ne doit pas être choqué. C'est comme des oeufs. Si ça tombe, ça se casse. Au mûrissement, ça va pourrir. L'INERA espère contribuer à vulgariser la production de la papaye partout au Burkina Faso. Les graines de papaye traitées dans ce laboratoire sont directement vendues au producteur ou alors transformées d'abord en pépinière à l'intérieur de ce dispositif. Les liébrons, les souris.